bonsoir les amis bonsoir tout le monde bonsoir à toute la communauté la diaspora où vous êtes à toute l'afrique à tous les peuples d'afrique unie à tous ceux qui se battent pour une afrique libre soyez salués gloire aux dieux des ancêtres l'énergie qui est en toute personne l'énergie qui fait vivre toute personne que nous peuple noir reconnaissant en tout être humain sur cette terre étant les ancêtres de l'humanité sur toute la terre je tiens à glorifier tous ceux qui sont morts pour la cause africaine ils sont nombreux ceux qui ont donné leur vie pour la cause africaine pour la souveraineté la liberté de leur peuple nous vous oublierons jamais alors je vous fais rapidement un compte rendu rapidement la manifestation de samedi de juillet 2022 à partir de 13h devant l'ambassade de l'espagne a été accordée c'est celle là qui a été accordée alors j'ai un retour depuis hier je vous dis j'ai un grand afflux d'appels des frères de l'algérie qui seront nombreux à la manifestation et c'est pourquoi je dis que c'est de notre part de faire l'essentiel pour être beaucoup plus nombreux encore que ça beaucoup ce que j'ai reçu dans les appels que j'ai reçu de l'algérie c'est que en fait ils ils sont outrés et en colère du fait qu'on veut leur jeter cette responsabilité là dix ans moi je rapporte ce qui les frères m'ont dit que les africains qui étaient là bas subsaharien en tout cas les noirs qui étaient là bas que c'est l'algérie qui les ont envoyés vers le maroc et c'est pourquoi il ya eu ces tueries là alors que aussi quelques marocains qui m'ont appelé qui explique aussi cette version là que c'est l'algérie qui les ont envoyés et que nous nous les avons accueillis nous leur avons donné des papiers et tout mais ça ne je dis bien le fait est que donc je pars sur du factuel la réalité que on les a tués au maroc et on tue pas les gens comme ça on va pas nous parler de bavure la bavure ça ne peut pas être sur plus de 100 personnes plus de 100 personnes qui sont morts c'est pas possible c'est des crimes voilà c'est 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 voulu parce qu'on tapait sur du bétail pas sur des humains voilà ils ont des bâtons des bâtons c'est on appelle ça une utilisation disproportionnée de la force ils avaient des bâtons ok ils avaient des cailloux on pouvait les arroser de gaz lacrymogène il y avait beaucoup on pouvait les encercler il ya beaucoup de méthodes pour neutraliser les gens et non de pouvoir tirer sur le tas tuer des gens comme on a vu là tu es comme des rats donc c'est ce que nous disons nous on va pas arrêter cette histoire là il faut qu'il y ait des responsables faut qu'on nous présente des responsables il faut que les familles soient dédommagés il faut que les familles soient dédommagés il faut qu'on fasse l'autopsie il faut qu'on retrouve les identités de ces gens là et qu'on nous les enterre pas comme lorsqu'on a on enterre des rats comment on jette des rats mort et on les a peur en terre dans les fosses communes ça nous allons pas l'accepter nous irons loin la manifestation ne durera pas juste ce week-end là nous allons poursuivre cette fois parce que on a franchi une autre étape c'est à dire depuis moi j'ai fait deux ans maroc pour vous dire donc je connais je connais là bas et c'est pourquoi j'avais raconté dans mes précédentes vidéos je suis arrivé là bas le troisième jour que je suis arrivé au maroc on me balance une grosse pierre du 4e étage et c'était des enfants qui m'ont balancé ça qui avait peut-être dix ans qui avaient neuf ans donc ce qui explique la mentalité même la mentalité même que on qu'on inculque à une certaine génération je ne généralise pas que tous les marocains sont comme ça non je ne généralise pas je n'insulte pas le peuple marocain parce que nous travaillons avec ceux qui sont dans les associations qui nous aident il y en a ceux qui sont très gentils qui sont avec nous que nous combattons pour les mêmes valeurs et je respecte cela je parle là des dirigeants et de la façon dont ils traitent les africains subsahariens au maroc c'est de ça pour qu'on fasse bien la nuance s'il vous plaît c'est très important alors donc nous nous voudrons qu'on nous présente des des responsables voilà parce que ça va pas s'arrêter là donc samedi 2 juillet 2022 à partir de 13h nous sommes à l'ambassade de l'espagne soyons nombreux parce qu'il ya une grande mobilisation qui sera là voilà c'est le message là que je voulais vous faire passer partager la vidéo et pour ne pas oublier nous avons mis une cagnotte nous avons mis une cagnotte pour le combat que nous faisons pour l'afrique pour laquelle nous nous battons d'un euro une participation d'un euro si tu n'as pas encore donné ton euro dans la cagnotte tu peux toujours demander quand on voit le lien voilà et pour tout contact sur whatsapp au 06 25 15 05 47 je répète 06 25 15 05 47 7 à la fin voilà le message que je voulais faire passer soyons nombreux soyons nombreux pour cette manifestation là merci encore partager la vidéo on est ensemble